Bonsoir, donc je vais vous parler d'Overnix, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler et donc si ce n'est pas le cas vous allez découvrir. Overnix, alors c'est le Gix Overnia, donc là normalement vous me faites des vidéos comme ça parce que vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes des développeurs, il n'y a pas besoin du réseau par là. Donc si vous dis Equinix ou France X, ça parle peut-être plus, donc si ça ne parle pas c'est pas grave, je vais vous expliquer ce que c'est que le Gix. Donc déjà, je vais vous faire une petite présentation d'Overnix rapidement. Donc c'est un cluster qui a été fondé en 2012, par trois sociétés en fait qui avaient des besoins pour un Gix local. L'idée du Gix en Auvergne en fait ça date quand même de dix ans, donc c'est un projet qui mûre, on veut dire. Alors la mission d'Overnix, c'est de développer l'Internet au niveau local. Les sociétés du cru qui s'en occupent. Alors un Gix, c'est un Global Internet Exchange. Donc c'est un point d'échange de trafic Internet. Donc vous avez plusieurs opérateurs, plusieurs opérateurs Internet qui vont échanger du trafic entre eux. Donc ils vont faire ce qu'on appelle des relations de peering, d'où le titre d'Overnix. Overnix, c'est aussi un NAP. Alors le NAP, c'est le Network Access Point. Et à la différence du Gix, c'est pour des services payants. Le Gix en fait, c'est l'échange de trafic gratuit entre les membres, entre les opérateurs. Le NAP en fait, c'est un opérateur qui arrive pour vendre son service. Overnix a les deux missions. Donc maintenant, je vais vous présenter exactement ce que c'est qu'un Gix, à quoi ça sert. Et normalement, je te vais vous convaincre de vous raconter. Donc, nous, nous sommes là. Donc nous sommes futurs opérateurs. Le réseau, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tout était là-haut. Donc là-haut, c'est Paris. Alors pourquoi c'était à Paris ? Parce que là-bas, on retrouve plein plein d'opérateurs qui peuvent nous transporter sur toute la Terre. Les tarifs sont plutôt très corrects. Mais ce qui nous embête, c'est qu'on s'échange du trafic entre nous et qu'on passe par Paris. Donc notre trafic va de Clermont à Paris et il revient sur Clermont. Donc on a trouvé que c'était suboptimal. Donc on s'est dit, on va s'échanger notre trafic entre nous sur Clermont. Le problème aussi d'aller sur Paris, c'est qu'on va passer par 400 km. Et sur 400 km, on a pas mal de chances de rencontrer une pèteuse. Alors, le GX, pour le moment, il n'y en a pas. Donc nous avons Internet au milieu. Nous avons un gros opérateur de transit. Donc c'est l'étoile marre, qui pourrait être l'étoile orange par exemple. Et nous avons deux opérateurs. Donc celui-là, c'est l'opérateur Dark Vador. Je ne les ai pas décidés, mais dessous, il a plein de Stormtroopers qui sont ses clients. Et là, il va avoir un deuxième opérateur. Et en fait, lui, c'est un fournisseur de service. Donc lui, son métier, en fait, c'est de faire des vidéos d'e-walks. Donc tous les deux achètent l'art transit à l'étoile noire. Et donc l'étoile noire, l'art transporte, l'art trafic. Donc à chaque fois qu'un des standpoints de Dark Vador veut aller sur Internet, il passe par l'étoile noire et il va sur Internet. Alors le scénario, enfin la suite de l'histoire, c'est que les Stormtroopers, en fait, ils sont intéressés par les vidéos des e-walks. Donc le trafic passe par Dark Vador, il va chez son transitaire et ensuite il repart chez... Chewbacca va payer pour que Orange lui renvoie du trafic. Donc Orange... euh... euh... les Falmars... les Falmars ils sont très très contents parce que du coup ils sont payés deux fois pour transporter finalement du trafic qui reste dans leur réseau, qui ne perd plus que là. Donc comme ils ne sont pas bêtes, ils se sont dit bon ben on va mettre un lien entre nous directement, on va brancher un câble sur nos hauteurs et on va s'échanger de trafic. Donc là, ça ne porte plus un câble. Et ils s'échangent du trafic autant qu'ils veulent. Ils ont un tuyau ici qui va faire plusieurs gigas, ils ont des tuyaux ici qui vont faire... s'ils ont de la chance plusieurs centaines de gigas. Donc pour un coup de zéro, quasi nul, ils peuvent s'échanger autant de trafic qu'ils veulent. Et donc les Stam2Cas sont super contents parce qu'ils ont une super qualité de gigas. Arrive un troisième perdure. Alors l'IA, elle a moins de sous que les deux autres. Donc elle passe par un autre opérateur de transit. Donc celui-là c'est un mafieux. Comme souvent en clé dans les téléphones. Et son métier à l'IA, c'est de faire en fait de l'analyse de trafic et de la recommandation. Donc ça intéresse Chewbacca. Chewbacca veut recommander des vidéos à ses utilisateurs. Donc il utilise le service de l'IA. Alors par contre, pas de bonne, le lien entre l'IA et Chewbacca, il passe par internet. La relation entre l'opérateur vert et l'opérateur noir, 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 merci, il est un peu pourri. Il est en pointillé. Du coup, le service rendu n'est pas génial génial. Donc même chose, l'IA et Chewbacca, ils vont tirer un cadre entre eux. Et ils vont avoir une super qualité de service. Donc jusque là, on est plutôt pas mal. On a un réseau local, à ce niveau-là, en dessous, qui est très bien. On a un réseau au-dessus, avec les opérateurs de transit, qui est correct. Tout le monde, finalement, peut produire son service à un coût qui est optimisé, pour une qualité qui est optimale, en tout cas en local. Alors le problème de ça, c'est que si l'IA veut fournir du service avec un cadre, il va falloir qu'elle passe un deuxième câble. C'est là qu'arrive Overnix. Ici. Donc Overnix, en fait, ça va être la plateforme où tous les opérateurs vont se raccorder, et vont pouvoir échanger autant de trafics qu'ils veulent entre eux. Alors, l'état suivant, en fait, c'est qu'il y a un deuxième opérateur. Si vous connaissez son nom, ça va vous parler. C'est un opérateur international. Donc lui, il a vu qu'en fait, il y avait plein d'opérateurs localement. Et il s'est dit, je vais lui fournir du service, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait les deux gros qui vendent le leur, qui récupèrent finalement tout l'argent de ces bons opérateurs. Moi, je peux fournir un service qui est au moins aussi bien, ou un tarif peut-être moindre. Donc du coup, il va se raccorder à Overnix. Et donc lui, il va faire partie finalement du NAR. Alors, oui, autre chose, là, on voit que lui, il a perdu son lien avec ces bons noirs. Il passe uniquement par Overnix pour acheter son transit. Du coup, ça lui permet d'avoir, donc, de... ça lui permet de faire des écologiens, tout simplement. Voilà. Donc au final, Overnix vous permet de doper nos interconnexions. Donc avec l'augmentation des débits, avec la diminution de la latence, puisque finalement, on ne passe plus par Internet si on a besoin de... de joindre des dégâts. Alors, il y a une augmentation de la résilience. Alors, l'objectif, je ne vais pas expliquer. Mais pour Chewbacca, par exemple, si jamais son lien avec les bons noirs est coupé, il peut toujours continuer de joindre et Barbador et l'EIA, et il a la possibilité de joindre Internet soit au travers de l'EIA, soit au travers du nouvel opérateur. Et également, donc, le troisième point positif, c'est la diminution des coûts de tous les opérateurs. Donc, diminution des coûts du fait de l'interconnexion directe et du fait de la rouler d'un petit peu de concurrence avec les opérateurs qui pensent pouvoir faire de leur choix. Et enfin, le dernier intérêt du GX, ça va être de développer une économie locale pour tous les services réseaux. Donc, plutôt que d'aller à Paris acheter des services, on va les créer et les acheter en local. Voilà, je vous remercie. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. Applaudissements. Applaudissements. Est-ce qu'il y a des réflexions sur le GX en termes de débit de trafic parlement assidématique ? Non. Donc, en termes de trafic, tu passes ce que tu veux en fait. Tu pousses ce que tu veux, tu tires tant que tu veux. L'intérêt, c'est vraiment justement de ne pas avoir une histoire de quota finalement. Donc, peut-être que tu pourrais l'avoir sans enroquer une directe avec d'autres opérateurs sans en achetant. Donc, c'est une offre un peu plus pour les Chewbacca que pour les Stormtroopers ? Donc, je veux dire, c'est plus pour les professionnels que pour les particuliers ? Tout à fait, tout à fait. Mais du coup, les Stormtroopers, eux, ils s'adressent uniquement à l'agvador, à leur opérateur. Donc, c'est l'intérêt de l'opérateur de se raccorder. Lui, ça lui permet, derrière ses coûts, d'offrir un meilleur service à ses Stormtroopers. Mais normalement, s'il n'est Stormtroopers en retard, il reste chez eux. Sortir de son mot texte, cette intervention serait bien à la barre. Physiquement, ça se passe où ? Alors, physiquement, on a deux points de présence. Un qui se trouve au Syrie, enfin, au CRI, au CISO. Et le second est à l'Eco Center, assez basal. Alors, les deux sont des Data Center neutres. Et après, quels sont les opérateurs qui permettent de raccorder ou raccorder sur l'extérieur ? Ce sont les adhérents auxquels il y a toujours le JIT. Ouais, voilà. Alors, actuellement, on a du Complétel, on a du Cobage, on a de la Dista, on a... Et là, aujourd'hui, les liens sont... Les liens sont vers tous. Oui, c'est vous. Donc, aujourd'hui, les liens sont facilités avec son EPLD. Ah, ils sont au nœud. Aujourd'hui, je passe entre... carrément, si je veux aller... Si j'ai des sociétés, des partenaires qui sont sur Toulouse, on passe le lien direct avec Toulouse. Non, pour le moment, il n'y en a pas. Il y a un besoin de développement là-dessus. Donc, on en a un avec Lyon. Donc, du fait du rapprochement des régions, ça a du sens, c'est relativement facile. Avec Toulouse, on pourrait, effectivement, passer du côté de Limoges, avec la 89. C'est un avantage de Carmon, avec sa position centrale, c'est qu'on a une autre qui va, finalement, de Barcelone jusqu'à Amsterdam, et une autre qui va de Genève à Bordeaux. C'est un monstre au milieu, les fibres basses, les opérateurs ne s'arrêtent pas effarment. C'est dommage. Mais, par contre, l'intérêt logique, c'est justement de leur montrer qu'il y a une dynamique locale, et de leur dire, bah, arrêtez-vous, il y a des sociétés qui ne sont pas payées pour vous acheter des services, et des produits transportés n'importe quoi. Merci Denis ! Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ...